En ce qui concerne La Vœu, Costal a dû être satisfait de ma collaboration puisqu'il m'a demandé de retourner La Vœu. C'était un film un peu différent d'un géo. C'était un film qui était plus compliqué. Parce que l'autre, finalement, il y avait beaucoup de mise en place. Mais en fait, c'était sur un ton qui était plus du reportage. Donc il n'y avait pas de se poser la tête pour savoir si on allait faire des effets de lumière pour un effet de lumière. Dans La Vœu, c'était une lumière qui était plus travaillée, plus compliquée. Tout se passait dans les prisons, donc avec soit des lumières très violentes... Donc, au point de vue technique, c'était un peu plus compliqué, dans la mesure où il faut avoir des images qui soient presque surexposées quand elles sont éclairées, et qui soient bien noires, mais où on puisse dire quand même non noires. Donc, ça impliquait de bien maîtriser la pellicule de l'époque. C'est-à-dire que si on le faisait maintenant, ce serait beaucoup plus facile, parce que la pellicule est beaucoup plus souple qu'elle n'était à l'époque. Dans Z, on touche sur les fascistes, d'ailleurs. Donc, c'est une bonne occasion pour tirer sur la droite. Mais là, par contre, dans La Vœu, on touche sur le Parti communiste. À ça, il ne faut pas toucher, ça. Surtout qu'en France, où ils sont toujours restés, les Parti communistes, toujours vaguement stalinien. Alors ça, ça les emmerdait, c'est l'histoire de Français, etc. Ça, c'est l'histoire. Ça, c'est l'histoire.